On retrouve sur place à Bamako notre envoyé spécial Rémi Vincent. Bonjour Rémi. Alors beaucoup d'anxiété on imagine dans la capitale malienne, Rémi. Oui, il plaide comme un sentiment d'urgence qui est partagé par la majorité des Maliens, y compris ici dans la capitale Bamako. Le nord, vous l'avez vu, est sous le contrôle des rebelles Touareg et surtout des groupes islamistes qui, d'après nos informations, ont pris le dessus, notamment à Tombouctou. C'est le drapeau du groupe islamiste radical en sardines qui flotte sur le camp militaire de Tombouctou, qui a fait alliance avec Acme, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Alors quel est leur objectif ? Eh bien tout simplement imposer la charia, la loi islamique à tout le pays, une culture pourtant totalement étrangère au Mali. Et selon les habitants sur place à Tombouctou, les femmes doivent maintenant se voiler et donc c'est ça qui inquiète à Bamako. La question de savoir jusqu'où ces rebelles islamistes vont-ils descendre ? Des mouvements ont été observés près de Mopti, la grande ville du centre, quasiment le dernier verrou avant Bamako. Il ne faut pas compter sur la même alienne en déroute depuis le coup d'état du 22 mars pour stopper l'offensive. Alors beaucoup de Maliens à Bamako se demandent à présent et demandent à présent une intervention extérieure militaire des pays voisins de la CDAO, une force d'interposition en urgence pour stopper cette avancée des rebelles.